Une cinquantaine des organisations de la société civile gabonaise a pris par vendredi à Libreville au lancement d'un projet d'appui à la démocratisation, à la transparence électorale et à la sécurisation des résultats des urnes au Gabon, au sortir des échéances électorales de 2023. Demandé par le ROLB, Brun Forest et la dynamique OSCAF Gabon, ce projet sera appuyé par l'Institut National Démocratique pour les Affaires Internationales, dit, une ONG internationale américaine. Cette ONG va mener des actions de plaidoyer, de lobbying pour la mobilisation des partenaires. L'objectif global du dit projet est d'aboutir à des élections transparentes et crédibles quelle que soit l'issue des résultats, autrement dit du gagnant. Il est question de contribuer à l'amélioration de la gouvernance démocratique ainsi qu'à la matérialisation des réformes politiques, en rapport avec le processus électoral, en incluant la prévention et la gestion des conflits, le renforcement des connaissances et des capacités des organisations de la société civile en matière d'observation électorale indépendante. De même, le projet permettra d'identifier et mobiliser des acteurs membres de la société civile au Gabon, de la diaspora gabonaise, pour constituer un réseau d'observateurs nationaux formés qui pourront être déployés lors des consultations électorales à venir, notamment la présidentielle et les législatives de 2023. S'agissant des objectifs spécifiques du dit projet, ceux-ci reposent sur, la tenue d'un grand congrès de la société civile pour la constitution d'un consortium national de la société civile et de la diaspora gabonaise dotée d'un système de monitoring des élections au Gabon, Le renforcement des capacités de 70 acteurs médiatiques, journalistes et chargés de communication des partis politiques en compétition, sur le cycle électoral. La formation de 3600 observateurs et scrutateurs nationaux a déployé pour le suivi des processus électoraux au Gabon, l'organisation d'un atelier national de formation des formateurs, 25 observateurs et scrutateurs nationaux, ainsi que l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer visant la réforme du code électoral et l'inclusion de la société civile et de la diaspora gabonaise. Pour y arriver, plusieurs activités sont prévues selon un chronogramme qui s'étalera sur 24 mois. Il s'agit notamment de l'élaboration d'un document de plaidoyer sur la réforme du code électoral et l'implication de la société civile et de la diaspora gabonaise dans l'organisation des élections politiques au Gabon, l'organisation d'un forum national de la société civile et de la diaspora gabonaise, des tables rondes de mobilisation des ressources organisées à Libreville, Paris, Bruxelles, Washington et New York, au Canada et en Afrique, une mission de plaidoyer et de mobilisation des ressources des organisations de la société civile etc. Dans son intervention, le responsable du ROLB, Georges Empaga a relevé les enjeux du projet. Nous sommes à 14 mois des élections. Il est crucial pour le Gabon que cette élection, qui s'annonce, se tienne dans des conditions acceptables, transparentes, crédibles et apaisées, sans perte en vie humaine, ni déchirements, a-t-il dit. Et d'ajouter que, nous ne voulons plus vivre en 2023 ce qui s'est produit en 2016. D'où la nécessité de nous accorder entre partis politiques et sociétés civiles pour l'organisation des élections.